C'est une véritable révolution dans la vie de Grégory. Il y a quelques mois encore, il était sans domicile fixe, vivant sous ce pont depuis 3 ans. C'est ici que je faisais mon feu, avec ma petite casserole, sans des mauvais souvenirs, mais bon. Grégory a été abandonné par sa famille à l'âge de 18 ans, une famille avec laquelle il n'a plus de contact aujourd'hui. Vu que je suis d'une famille nombreuse, 24 enfants, l'amour entre frères et sœurs, même avec notre mère, il n'y avait pas. Mais depuis quelques mois, sa vie a été totalement chamboulée. Il a retrouvé un logement et surtout, il a rencontré Iné, une jeune femme qui, elle aussi, vient de la rue. Il en est persuadé, c'est la femme de sa vie. Grégory n'a qu'une envie, c'est de l'épouser et de fonder une famille avec elle. Des projets qui vont très vite se réaliser, puisque Iné est déjà enceinte. Si c'est un garçon, c'est Mathieu. Mathieu pour le chanteur Matt Pokora. Matt Pokora ? Ouais, ouais ! Ouais ! Mais pas facile d'organiser un mariage quand on a très peu de moyens. Ils vont devoir tout faire eux-mêmes. Organiser le banquet. A la rigueur, on va le mettre. Préparer les décorations. Ça va poser problème de ce côté-ci. Se faire prêter leur tenue de mariée et ne surtout pas oublier les alliances. Une chose est certaine, Grégory n'a aucune envie de rater le départ de sa nouvelle vie. J'ai vécu trois ans dans la rue. Je vais me marier avec Iné. Nous allons avoir un enfant. Nous démarrons une nouvelle vie. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous allons faire avec. Vu leur situation, c'est pas évident comment est-ce qu'ils vont faire. Donc il faut absolument que, soit lui, soit elle, ils vont chercher du boulot. Il faut que Grégory trouve du travail le plus vite possible. Et pour le bébé qui arrive aussi. Un autre couple s'apprête à faire leurs adieux à leur ancienne vie. La décision de Monique et Jacques a pris leur famille totalement par surprise. Il a 81 ans. Elle a 78 ans. Et ils ont décidé de tout quitter pour partir s'installer dans une résidence au Maroc. Ma vie, c'est une aventure. Quand je serai plus là, on se dira, oh, c'était l'aventurière. Ben oui, je suis une aventurière. J'ai pas peur, je fonce. Et Monique n'a pas fait les choses à moitié. Ils vont partir vivre à des milliers de kilomètres. Mais elle a également décidé de tirer un trait sur le passé de façon radicale. En vendant ou en donnant absolument tout ce qui se trouve dans leur ancienne maison. Ce qui n'a fait qu'accentuer l'incompréhension de leur famille. Mais je crois qu'elle est partie un petit peu à l'arrache sur cette affaire. Et nous, comme on le voit au quotidien, on trouve pas ça formidable du tout. Si Monique est aussi radicale, c'est parce qu'elle veut fuir le souvenir de son seul fils qui a perdu la vie il y a 13 ans maintenant. Une source de souffrance permanente pour elle. Il n'y a rien qui m'a touché plus au monde que ça. C'est malheureux à dire, mais c'est le seul enfant que j'avais. Tout vendre et tout quitter, c'est une chose que Jacques, son mari, a beaucoup plus de mal à faire. Ils n'emmèneront rien avec eux au Maroc. Il va donc être obligé de se séparer de choses très précieuses à ses yeux, comme ses outils par exemple. D'année en année, j'ai additionné mes biens en outils. Et puis maintenant, il faut que je l'ai confié à un garçon. Toi, je suis ému. Oui, je comprends. C'est normal, hein ? Mais le plus dur sera sans doute pour lui de donner le fusil qu'il avait acheté à l'âge de 17 ans. Mais t'as pas de choses qui t'arrachent, t'as pas de regrets. Mon fusil, parce que c'était mon premier. C'est plus facile pour Monique que pour moi, je pense. Parce que moi, j'étais peut-être plus sentimental envers le matériel que j'avais, qu'il a fallu abandonner. Leur entourage va bien tenter de leur faire entendre raison. Ce qui nous inquiète fondamentalement, je te le dis, c'est votre âge. On verra. On s'est engagé là-dedans. Mais rien n'y fait. Monique semble plus que déterminée à partir vivre au Maroc. Là, on s'apprête à tout partir. On est vraiment sur le pied de guerre. C'est la grosse effervescence chez nous, dans la famille, dans notre couple, dans tout. Et c'est ma détermination. Et on s'en va. Il faudrait, oui, que j'apprenne à gérer mes émotions jusqu'au départ. Mais ce départ va être très rapide, finalement. Cette décision, elle est égoïste. J'ai l'impression qu'il ne s'occupe pas trop de ce qui reste. On ne s'aventure pas comme ça du jour au lendemain. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Et moi, ça m'inquiète. C'est dès l'âge de 18 ans que Grégory s'est retrouvé à la rue. Aujourd'hui, il en a 27. Il y a quelques mois encore, il était toujours sans domicile fixe. Durant trois ans, c'est ici, dans la banlieue de Bruxelles, sous ce pont, qu'il habitait à l'écart du monde. Ici, j'avais mis une petite table, mon matelas, la couverture. Ce sont des mauvais souvenirs. J'ai atterri à la rue à cause que, n'ayant plus de revenus, plus rien du tout. Et la famille, c'était la guerre avec eux en permanence. C'est ici que je faisais mon feu avec ma petite casserole, qui est devenue maintenant le dépotoir de tout. On voit encore les emballages de pain. Le pire souvenir que j'ai, c'est en hiver. Quand il faisait vraiment froid, je devais rester près du feu. Et quand je voyais que le feu commençait à s'éteindre, remettre des branches pour de nouveau avoir beaucoup de chaleur. Ça, ça a été mon pire souvenir. Et je ne le souhaite à personne d'autre. Je me disais en permanence, je vais mourir par le froid, par manque de nourriture, manque de sommeil. En permanence, c'est ce qu'on se dit, on va mourir, on va mourir. Depuis 5 mois, Grégory a heureusement retrouvé un toit grâce à une association caritative. Il vit ici dans un logement qu'il partage avec 5 autres personnes en difficulté comme lui. Et parmi ses colocataires, il y a une personne qui lui tient particulièrement à cœur. Elle se prénomme Iné, elle a 22 ans et il est follement amoureux d'elle. Coucou mon cœur. Grégory n'a qu'une envie, c'est de fonder une famille avec la jeune femme. Iné est enceinte de 3 mois et ils ont prévu de se marier dans les prochains jours. Comme Grégory, Iné a été rejetée par sa famille et s'est retrouvée à la rue très tôt dans sa vie. Elle est belge d'origine flamande et ne maîtrise pas très bien le français. D'une fois, en Irlande. Je t'aime, en Irlande. Quand j'ai suggéré que j'allais être papa, ma première réaction, ça a été « waouh ». C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est d'être parent, même en étant ancien SDF. C'est grâce à l'amour que j'ai envie d'évoluer, de changer dans tout. Ils se sont rencontrés il y a 4 mois, depuis qu'ils sont ensemble, ils se sentent plus forts et ne veulent plus se quitter. Ine, depuis l'âge de ses 18 ans, elle se débrouille toute seule. On n'a pas eu une vie heureuse, alors là, on veut fonder une famille pour être heureuse, pour que l'enfant ou les enfants sont heureux. Heureux, et que du bonheur, quoi. Et que du bonheur. Tant qu'il y a l'amour dans l'air, c'est le principal. Un chou. Oui. Même en tant qu'ancien SDF, on peut toujours pouvoir s'en sortir, trouver le bonheur, fonder une famille. Maintenant, toi, c'est ma famille et le bébé. Et le bébé. Oui. Grégory est issu d'une famille de 24 enfants vivant dans la banlieue de Bruxelles. Une famille avec laquelle il n'a plus aucun lien aujourd'hui et pour cause. Quand j'étais sans domicile, j'étais sous un pont qui est situé à 500 mètres d'ici. Et aucun membre de ma famille n'est venu m'aider. Rien du tout. Et c'est pour ça que ma famille, je ne veux même plus en entendre parler. Sa famille vivait pourtant non loin de ce fameux pont. Grégory va tout de même montrer à Iné là où il a vécu sa petite enfance, mais sans oser s'approcher. Moi, je ne pourrais pas. C'est ici. Juste là. Ces 4 maisons là. Où on a vécu. Aller juste devant la porte, je ne pouvais pas. C'était au-dessus de mes limites. C'était beaucoup trop fort pour moi. Vu que je suis d'une famille nombreuse, 24 enfants, l'amour entre frères et sœurs, même avec notre mère, il n'y avait pas. Quand j'étais petit, j'étais baladé de foyer en foyer. Et à chaque fois que je venais à la maison pour dire bonjour à la famille, ça partait en bagarre. Et c'est comme ça que depuis l'âge de mes 18 ans, je me débrouille tout seul. On va y aller. Si ça ne te dérange pas. Non, ça va. Ça va ? C'est trop de mauvais souvenirs pour moi. Si Grégory et Iné ont pu se rencontrer, c'est grâce à cette femme qui est devenue presque comme une maman pour eux. Elle se prénomme Mathilde et est responsable de l'association qui leur est venue en aide. Au début, de voir Iné aussi vite enceinte ne l'a pas vraiment rassurée. Je dis, c'est pas vrai dans ma mère. Maintenant, encore ça, c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah oui, on va se fiancer et se marier. Là, j'étais tout de suite soulagée. C'est avec une certaine fierté qu'Iné va d'ailleurs lui montrer les images de son échographie. 5 centimètres. 5 centimètres. Mon Dieu. Ça ne te donne pas peur ? D'un côté, oui, et de l'autre côté... Non, à moi, ça donne peur. Quand moi, j'étais dans la rue, j'ai pas eu de relation, rien du tout. Et maintenant que j'ai le bonheur, je sais que Iné est enceinte de moi. Je me suis dit, d'un, on va se marier. D'abord, les fiançailles, le mariage. Et en même temps, ça va permettre au futur bébé d'avoir une sécurité. Le mariage, c'est une chose, mais ce qui soucie Mathilde, c'est ce qui va se passer après, une fois que le bébé sera venu au monde. Pour moi, c'est aussi très important. Il faut du boulot, une stabilité, une vie structurée, c'est important. Comme tu viens aussi de loin, comme bientôt à 3. Et oui, bientôt à 3. Bientôt à 3. La famille, ça grandit. Ah oui, tu me promets ça. Ben oui. Je vais être papa, je vais avoir une épouse. Et ce qu'il me faut absolument maintenant, c'est un boulot pour pouvoir venir finir en serment à mon épouse, à mon enfant et aux besoins de nous. Dans le sud de la France, pour Jacques et Monique, c'est aussi un nouveau départ. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour eux. Après 28 ans de vie commune, ils vont se marier à la mairie de leur petit village, Saint-Génis, se trouvant non loin de Perpignan. Monique a 78 ans et Jacques, 81 ans. Allez, allez, pour la dernière photo. Allez, ma copine. Un, deux, trois. Et s'ils tiennent absolument à officialiser leur union, c'est parce qu'ils s'apprêtent à quitter la France pour aller s'installer au Maroc. Là-bas au Maroc, je sais pas si vous en trouverez beaucoup d'églises. Il y en a peut-être encore un peu, mais plus beaucoup. Non, nous aurons les minarets. Oui. On aura l'appel à la prière. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est autre chose, c'est un autre départ. Moi, j'aime bien tourner les pages de temps en temps. Monique et Jacques vont donc se retrouver devant Joseph, le maire du village, un homme qui les connaît depuis toujours. Bonjour, monsieur. Enchanté que ce soit vous qui nous mariez. Je suis content de vous marier. Voilà, depuis le temps qu'on vous connaît. Nous partons de Saint-Génie sans beauté. Vous partez en beauté. On part au Maroc. C'est dommage. Des bons citoyens sans bon. Et voilà. Et on repart sur une nouvelle vie, on repart autre chose. C'est magnifique. C'est pas souvent qu'on a l'honneur de marier des personnes de cet âge-là. Surtout qu'ils saiment comme ils saiment, parce que moi, je les connais depuis plus de 15 ans. Je les ai toujours vus amoureux, alors je sais pas comment ils font. C'est vrai, hein ? Eh oui, 28 ans qu'on est ensemble. Madame Alou, Monique, Fabienne. Consentez-vous à plein de pour-époux. Monsieur Raufry, Jacques, Gaston, Étienne, ici présent. Oui. Monsieur Dufour, Jacques, consentez-vous à plein de pour-épouse. Madame, bourgeois, Monique, Fabienne, ici présent. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare mis par le mariage. Une cérémonie à petits comités. Monique et Jacques sont entourés de leur famille proche, comme Chantal, la nièce de Monique, totalement bouleversée par le mariage, mais surtout par le fait de les voir partir bientôt à des milliers de kilomètres d'eux. T'es émotionnée de me voir partir ou de me marier ? Les deux. Un, de vous marier parce que vous partez. C'est toi, là. Il n'y a que moi qui ne pleure pas. Tu pleures après ? Non, je rigole, moi. Pour moi, c'est une aventure. Ah oui, oui, mais je le sais. Ma nièce est une... Enfin, j'allais dire une enfant. Elle est très émotive, beaucoup plus que moi, parce que moi, je sais cacher mes émotions énormément. Et ça lui a fait... Je ne pensais pas que notre mariage, au bout de 28 ans, ferait de l'effet comme ça. Ça lui a fait beaucoup d'effet. Et je pense qu'elle a un gros chagrin de nous voir partir. Toute la famille va ensuite se retrouver dans la petite maison de Monique et Jacques pour trinquer à leur nouvelle vie. Vous verrez ça ? Bon, alors, nous, on va trinquer, de toute façon. À la nouvelle vie des mariés. Et aux amis, à la famille. Alors, mon frère, qu'est-ce que ça te fait de voir te marier ta petite soeur ? Je dirais, c'est signé Monique. C'est beau, ça, ce qu'il vient de dire. C'est beau. Une petite fête se déroulant dans une maison pratiquement déserte. Monique n'a pas seulement l'intention de déménager, elle veut totalement faire table race du passé. Elle a donc décidé de vendre ou de donner tous leurs meubles ou leurs affaires personnelles le plus vite possible. Le couloir, il n'y a plus rien là. C'est Janou qui a emmené ça. Ils ne vont rien emmener avec eux. Pourtant, il y a certains meubles qui sont très chers au coeur de Monique, comme ce bureau ayant appartenu à son fils Claude, qui a perdu la vie il y a 13 ans maintenant. Ça, tu ne te rappelles pas ce que c'est ? C'est le bureau de Claude. Alors, sentimentalement, ça me fait un... Non, non, parce que je l'avais toujours gardé en souvenir. Ah, oui, d'accord. Tu vois ? Ça, c'est sentimental, c'est pas la valeur. Oui, c'est l'objet. Ouais, c'était à Claude. Mais quand il va partir, ça va te faire quelque chose. Non, moi, c'est des gens bien qui me l'achèrent. C'est une dame qui te fait l'informatique. Ah oui, t'as vraiment fait la brisure. J'aime mieux ça. Enfin, la brisure, c'est la siffle. Viens voir le clou. Voir tout ce que vous aviez et tout, foutre un coup de pied dans tout ça et tout virer, je... Ah, mais moi, c'est moi, t'as. Ouais. Ça fait moi. Oui, mais je l'ai bien compris. Mais là, pour l'instant, t'avais aucune raison. C'est ça qui me chèque. Pourquoi partir si loin ? Parce qu'on avait envie d'aller au Maroc. Ce que j'arrive pas à comprendre, à capter du tout, c'est comment vous êtes arrivées tous les deux à vous séparer, mais de tout, 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 tout. J'ai perdu mon fils. Là, j'ai eu quelque chose d'atroce. Il n'y a rien qui m'a touchée plus au monde que ça. Mais je sais. C'est malheureux à dire, mais c'est le seul enfant que j'avais. Mais j'ai ma vie aussi. Elle n'est pas finie, ma vie. Et là, ça y est, j'ai tout compris. Et moi, ça m'a donné mal. Non, ça ne te fait pas de mal. Ça te permet... Je pense que là, tu es en train de sortir même ce que tu avais peut-être au fond du cœur et que tu extériorisais. Oui, que je t'essayais de cacher. Oui, que tu essayais de cacher, mais là, tu l'as sorti. Et moi, ça me fait du bien parce qu'au moins... Donc, au bout de 13 ans, je suis comme au premier jour. Oui. Ça m'a attristée de la faire pleurer, en fait. Elle a réussi à me confier beaucoup de choses. Et... Je la pensais très froide et distante. En fait, c'est une barrière qu'elle se fait. Elle peut pleurer. Et ça lui fait du bien. En Belgique, Grégory est en train de reconstruire sa vie. Après avoir passé 3 ans dans la rue à vivre sous un pont, il a retrouvé un logement, mais surtout, il a rencontré Iné, dont il est tombé follement amoureux. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, celle-ci est tombée enceinte. Ils vont bientôt se marier, mais pas facile d'organiser une fête lorsque l'on a très peu de moyens. Même si Grégory et Iné savent déjà qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. Comme ils ont tous les 2 coupé les ponts avec leur famille, il n'y aura que quelques amis. Il y avait qui encore nos invités ? Luc ? Oui. Plus Louis ? Oui. Alors nous serons 16 personnes au mariage et notre budget, en fait, est de 600 euros. Oui. Budget 600 euros. Et au restaurant, c'était par personne, pour le menu, c'était 25 euros. On a trouvé un restaurant pas trop cher par rapport au menu. Du coup, maintenant, pour nous, c'est ceinture. On mange des boîtes, des hamburgers, des frites, quasiment tous les jours. On me prête mon costume de mariage. On lui prête une robe de mariée. La voiture qu'on reçoit à prêter aussi, pour plus tard dans la soirée, en sachant que je suis le chauffeur. Le mariage est prévu dans quelques jours, mais Grégory pense déjà à l'après, quand leur bébé sera né. Il le sait, il doit absolument trouver du travail et il aimerait y parvenir avant le jour du mariage pour pouvoir l'annoncer à Iné lors de la cérémonie. Il a rendez-vous aujourd'hui dans un organisme nommé Actiris, l'équivalent du pôle emploi à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Je vous remercie. S'il vous plaît. Merci. Vous l'avez fait tout seul ? Oui. Oui. Ces derniers temps, je recherche plus en tant que livreur, chauffeur. OK. Ma situation m'oblige à rechercher du travail assez rapidement, vu que je me marie. Oui. Et qu'au mois de septembre, il y a l'arrivée du bébé qui arrive. Ah, d'accord. Deux belles nouvelles. Oui, tout à fait. Je vais peut-être être un petit peu brutale et un peu cash. Votre profil ressemble aux milliers d'autres que nous voyons tous les jours ici. C'est-à-dire pas d'expérience, pas de qualification. Alors il faut savoir qu'avec la crise, il y a plus ou moins 1000 personnes pour un boulot d'ouvrier magasiné, d'éménageur, etc. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de vous former ou de faire une formation. Honnêtement, je préfère travailler directement et encore apprendre beaucoup plus sur le terrain que de faire des formations. D'accord. Un rendez-vous décourageant pour Grégory. Il ressortira avec la promesse d'une formation, mais rien de vraiment concret. Grégory va donc commencer un vrai travail de fourmi en faisant du porte-à-porte dans les domaines qui l'intéressent, tout ce qui tourne autour de la livraison ou des sociétés de déménagement. Bonjour, chef. Je recherche du boulot. Je suis en tant que déménageur professionnel. Je ne sais pas si votre société... On travaille en famille, on est à trois. Ah, vous travaillez en famille. Et dans un mois, on a fini, on perd dans le sud de la France. Je vais te donner un numéro, peut-être que je connais quelqu'un qui cherche des gens. Et si lui, il n'a pas besoin, il connaît plein d'autres sociétés aussi. Ok, ça va. Je te remercie. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Grégory va également écumer les agences d'intérim de la ville. Si je recherche du boulot, c'est pour des bonnes raisons, vu qu'à partir du mois de septembre, il y a la naissance du bébé qui arrive. Ici, on est spécialisé que dans la vente. Que dans la vente. Au revoir. Ok, d'accord. L'adresse qu'on m'a donnée n'est plus bonne. J'irai voir demain matin à Loire. Des tentatives, pour le moment, peu fructueuses. Grégory va tout de même s'obstiner en appelant de chez lui toutes les sociétés de déménagement se trouvant dans l'annuaire. Le médecin, le médecin, le médecin, le médecin, le médecin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Si vous pouvez vous répondre, nous vous rappellerons le plus rapidement possible. Merci. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je téléphone pour voir si éventuellement, vous rechercherez des collaborateurs ayant le permis B. Actuellement, vous êtes sans emploi. Actuellement, je suis sans emploi à la recherche. Oui. S'il faut même déposer mon CV au bureau même. Ah oui, vous pouvez passer au bureau, déposer le CV ou l'envoyer par mail, c'est comme vous voulez. Je préfère venir sur place. D'accord. Si ça ne dérange pas, bien sûr. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Aussitôt dit, aussitôt fait, Grégory va immédiatement se rendre dans cette société et son CV dans les mains. Bonjour, j'ai téléphoné il y a un petit quart d'heure. Je viens voir pour vous donner mon CV. Vous avez un permis ? J'ai le permis B. Vous êtes prêt à faire des extraits samedi aussi ? Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir, madame. Et cette fois-ci, Grégory va enfin avoir un retour encourageant. Il y aurait ici peut-être du travail pour lui prochainement. Peut-être que début de semaine prochaine, ils vont me téléphoner pour faire des essais comme un extra, on va dire. Et pour voir par après. On verra bien la suite, quoi. Ah oui, je suis super motivé, super content de moi. Non loin de Perpignan, c'est le grand chamboulement dans la vie de Monique et Jacques. Ils ont 78 et 81 ans et ils ont décidé de tout quitter pour partir vivre au Maroc, où ils ont acheté une maison. Une décision qui a plongé leur famille dans la consternation. Si leur entourage se retrouve un peu désemparé face à leur départ, c'est parce que Monique a pris sa décision de tout quitter il y a deux mois seulement. Après un voyage qu'elle et Jacques ont fait au Maroc et durant lequel ils ont découvert une résidence non loin d'Agadir pour laquelle Monique a eu un véritable coup de foudre. Pour elle, la question ne se posait plus. C'est là-bas et nulle part ailleurs qu'elle avait envie de finir ses jours. Après avoir convaincu Jacques de son choix, elle s'est lancée dans les démarches administratives avec une efficacité redoutable pour pouvoir partir le plus vite possible. Ça, tu le rentres dans ton ordinateur, dans tes contacts à Monique. Et ce sera l'adresse du Maroc. Mon email, il ne change pas. Il faut qu'on rende nos deux cartes à la Sécurité sociale. On n'est plus à la Sécu, on est à la CFE. C'est la Caisse des Français étrangers. Tout ce qu'elle fait, il faut qu'elle le réussisse. Et ça, ça a toujours été dans elle. Même si elle a tort, nous, on sait qu'elle a tort, elle, elle a raison. Voilà, nous, on ne discute pas avec Monique. On ne peut pas discuter avec Monique. Vous, vous avez une vie que moi, je n'ai plus. Si tu crois que l'été, ça me fait pas mal au cœur de voir les gens autour de chez moi qui accueillent les petits-enfants qui viennent 2-3 mois par rendement en vacances ou qui vont les fêtes de Noël, comme vous l'avez fait, vous, recevoir les enfants, moi, j'ai rien. Ah oui, oui, mais je comprends, là. Je n'ai plus rien. Et ça, moi, ça me fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce que ça me fait penser que je pourrais être comme vous, avoir la fête d'avoir mon fils, mes petits-enfants et tout, que je n'ai pas, que je n'aurai plus jamais. Donc j'essaie, c'est pour ça que j'essaie d'en faire mon deuil, si on peut dire. J'en parle pas aux autres, mais je l'ai intérieur. Donc je fuis. En quittant la France, il y a une certaine fuite de certaines choses. Bon, beaucoup de choses qui nous ennuient et tout. Il faut qu'on profite des dernières années. Nous, on a un avenir qui est quand même restreint. Et on quitte quand même des choses qu'on veut plus. On veut plus se rappeler. Même si leur famille se désespère de les voir partir si loin ou si brusquement, Monique ne changera pas d'avis. Elle est plus que décidée à tirer un trait sur le passé. Mais qu'en pense Jacques, son mari qui va l'accompagner au Maroc ? C'est un homme plutôt discret et sur la réserve. Marc, le mari de la nièce de Monique, avait l'habitude d'avoir de longues discussions avec le vieil homme. De le voir partir si loin, aussi vite, l'inquiète énormément. Mais est-ce que t'as bien pesé le pour et le contre ? T'as eu le temps ou moi ? Tout juste. Tout juste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Marc ? Moi, je l'aurais jamais fait. Non ? Non. Moi, je trouve que c'est un type de folie-folie. C'est risqué quand même. Ben oui, mais c'est comme ça. On prend des risques à tout âge. Ah oui, mais bon, oui. Là, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, vous avez fait fort quand même. C'est impressionnant. Pourquoi c'est un réel problème ? Parce que c'est toi qui m'inquiète, ça, toi. Ah, c'est gentil. Attends, moi, je vois dans les taqueries, ils ont plein de santé, ils ont plein de sordes. Oui, oui, oui. Et toi, ça m'inquiète plus que Monique. Oui. C'est bien de penser à moi. Ben oui, on pense qu'à toi. Et Chantal, c'est à toi qu'on pense, ça, toi. Parfait. Merci. Ben, bon, on se connaît bien quand même. Quand même, depuis le temps. Et puis, moi, sa femme n'est pas mal au cœur quand même. Oui, ben, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que... C'est partagé. C'est émouvant quand même. Oui. Parce qu'on se dit, bon, ben, on va tirer un trait quand même. On aimait bien se voir. Eh oui, bien sûr. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est un peu... Ce sera passé. C'est du passé, maintenant. Ben, ça va être du passé, ouais. C'est clair. Oui. Ben, écoute, le jour où on se revoit, ben, ce sera peut-être encore mieux. Peut-être bien. Ben. On fera la fête. Ben, oui, si tu es en bon état, on pourra se faire un petit gueuleton quand même. Donc, voilà, mon petit Jacob. Merci, Marco. De rien. De rien, de rien. Si, c'était... Un accueil chaleureux quand même. Peut-être qu'il compte le plus, c'est pas trop d'en parler, c'est de l'avoir à l'intérieur. Exact. Voilà, c'est tout. que souvent, les paroles, ça justifie pas. Ça s'envole. Le vrai sentiment. Hein ? Donc, voilà. Ben, écoute. Très juste. Non, mais on a pas... Ce qu'on peut souhaiter, c'est une nouvelle vie. On a passé de bon moment ensemble. C'est clair. C'est clair. C'est bien. Pour moi, c'est une chose de faite. Oui. Non ? C'est vrai. Et puis, il faut... Si on pourra en profiter encore, eh ben, on en profitera encore. Bien sûr. À 81 ans, Jacques est devenu un homme très sensible. Cette discussion avec Marc l'a profondément touché, tout comme le fait d'avoir vu leur maison se vider progressivement. Monique a tout vendu ou tout donné très rapidement, sans vraiment lui laisser le temps de réfléchir. Alors, t'as vu si c'est vide, là ? Hein ? Nous qui étions tant meublés, ça fait un drôle d'effet, hein ? Ah oui, mais qu'est-ce que c'est comme ça ? Mais t'as pas de choses qui t'arrachent, t'as pas de regrets. Mon fusil, parce que c'était mon premier. Et puis que... Quel âge tu avais ? Oh, j'avais 17 ans et demi par là. Ah, bon. Et alors, qui c'est qui l'avait acheté, ce fusil ? Moi. Toi ? Oui. Ta petite paye de facteur ? Avec ma petite paye, oui. Ah, bah t'avais pas beaucoup à l'époque. Ton père t'avait rien dit ? Non. Sentimentalement, tu préférais que ça aille à quelqu'un que tu connais ? Oui, tout à fait. Tu veux pas le laisser à n'importe qui ? Non. Bon, alors tu... Tu accèdes quand même de t'en... De temps séparés. De temps séparés ? Oui. Bon, bah on va s'en occuper de ça. A Bruxelles, Grégory qui a longtemps été SDF est en train de se reconstruire une vie. Il a rencontré Iné qui elle aussi vient de la rue et va bientôt se marier avec elle. La jeune femme d'origine flamande est enceinte de leur premier enfant. Nous sommes la veille du mariage. Iné est venue se faire coiffer dans ce salon qui lui a proposé de s'occuper d'elle gratuitement, connaissant sa situation. Iné est venue accompagnée de Mathilde, la responsable de l'association qui leur est venue en aide. Il y aura peu de monde pour la cérémonie, Iné le sait. Comme Grégory, elle a coupé les ponts avec sa famille. Malgré tout, le fait que sa maman ne soit pas là pour son mariage l'a triste énormément. C'est une grande journée demain. Une longue journée. Une longue journée ? Moi, c'est un peu peur. Pourquoi t'es à peur ? Pour les inviter ou... C'est un peu bizarre sur mon maman. Ah oui. Pourquoi t'es à maman ? Mais je suis là. Ma mari est là. Il faut voir l'avenir maintenant. Toi, tu vas être une bonne maman. Il faut montrer que tu fais mieux. Tiens, comme un maman, je ne vais pas dire ma fille, mais tu es à mot protéger à vie. À vie, je ne vais pas te lâcher. Il n'y a personne qui va venir de la famille. Ça avait quand même cru pour faire des surprises et contact avec le papa, miette, maman, miette. Ce soir, Grégory va enterrer sa vie de garçon. Il a prévu de le faire avec 3 copains à lui, des compagnons de galère qui, comme lui, ont longtemps vécu dans la rue. Allez, les gars, on va aller faire la fête. On va aller faire mon enterrement de jeune garçon célibataire ce soir. Allez, allez, motivé, motivé. Allez, les gars, pour la fête. Allez. Direction un bar de hard rock, histoire de ne pas faire les choses à moitié. Là, tu vas voir, tu vas bien t'inclater. Tous ici sont impatients de voir Grégory, papa, et sont très curieux de savoir comment lui et Iné vont appeler leur futur fils ou leur future fille. Si c'est une fille, c'est Romina. Ah oui. C'est que quand j'ai été dans le tout premier centre pour personnes SDF, j'ai eu comme assistante sociale une certaine Romina. Et si c'était un garçon, c'est Mathieu. Mathieu. Romina et Mathieu. Mathieu pour le chanteur Matpokora. Matpokora. Demain, Grégory va se marier. Ce soir, il a bien l'intention de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Un nouveau jour se lève sur Bruxelles. Le jour où Grégory va se marier. Iné, sa future femme est déjà en train de se préparer. Elle portera pour la cérémonie la robe que Mathilde avait achetée pour son propre mariage. Elle te tourne une fois. Ouais, tourne une fois. Oh, la belle. Moi, je trouve belle comme princesse. C'est pour une fois, mais pas pour deux fois. Moi, c'est... En fait, moi, c'est pas un robe de mariage. C'est cher. Et moi, c'est très content si Mathilde a donné son robe de mariage. ça, ça, c'est genre humain. C'est toujours dans ma tête. C'est le jour de son mariage. Pourtant, Grégory, de son côté, continue à chercher du travail avec acharnement. Il veut absolument pouvoir annoncer à Iné aujourd'hui qu'il a trouvé quelque chose. Il a donc décidé jusqu'au dernier moment de continuer à prospecter les agences d'intérim. Au mois de septembre, j'ai mon épouse qui va accoucher de notre enfant. Quel travail est-ce que vous recherchez ? N'importe. Un démarchage, hélas, qui continue à ne rien donner. C'est un peu plus tard dans la journée que le téléphone de Grégory va sonner. Oui, allô ? Oui, bonjour. La société de déménagement chez qui Grégory avait été déposer son CV en main propre il y a quelques jours est en train de le rappeler pour lui proposer quelque chose. Je vais noter, comme ça, je suis sûr et certain pour lundi. 53. Il n'y a pas de souci, Michel, je viendrai lundi à 7h au boulevard Léopold 3. Merci, au revoir. Au revoir. Là, je me sens boosté, super content. Ils me prennent une semaine à l'essai. Et en fonction de mon travail que je vais effectuer, voire éventuellement pour un contrat. C'est une nouvelle inespérée pour Grégory. C'est remonté à bloc qu'il va ensuite se préparer pour la cérémonie. Petit passage chez le coiffeur. Puis, chez le fleuriste. Avant d'aller vérifier la salle qu'il a réservée dans un restaurant pour recevoir leurs invités. Contre. là, tu vois, regarde, là, ici, c'est directement la rose. Je ne vais pas déposer la rose ici. Et alors, une boule ici. Ici, ou soit même à la rigueur là. J'avais envie que ma fête soit comme je l'ai demandée, comme je voulais quelque chose unique. Même si on a un petit budget, c'est le... L'attention qui compte, c'est quand même qu'on s'amuse, quoi. Dans le sud de la France, Monique et Jacques s'apprêtent à faire leurs adieux à leur ancienne vie. Ils ont décidé de tout quitter pour partir vivre au Maroc. Dans sa volonté de tirer un trait sur le passé, Monique a vendu ou donné absolument tout ce qu'il possédait jusqu'à présent. Une chose qui perturbe beaucoup Jacques. À 81 ans, il a beaucoup de mal à abandonner des effets personnels auxquels il est très attaché. Il reste encore quelques meubles dans la maison. Jusqu'au dernier moment, Monique va recevoir des gens qui l'ont contacté suite aux petites annonces qu'elle a postées sur Internet pour se débarrasser de tout ce qu'ils ont, comme Guillaume, un jeune homme qu'elle ne connaît pas qui est venu récupérer quelques meubles. Jacques va rejoindre le jeune homme dans le garage. Il le trouve sympathique. Il va donc prendre la décision de lui donner tous ces outils qu'il a pris tant de temps à accumuler durant toutes ces années. Tu vas prendre une partie des outils, là ? Ouais, je sais pas. C'est vous qui... Non, mais je te le demande. Moi, je sais pas. Moi, je suis venu chercher les meubles, alors après, si tu dois prendre... Ça fait rien. Ça te fera toujours des outillages. Si, à vous, ça vous fait rien, moi, ça me gêne pas non plus. Mais je peux pas les emmener, moi. Alors, au lieu de les laisser perdre, d'année en année, j'ai additionné mes biens ou en outils. Et puis maintenant, ben, faut que je les confie à un garçon. On change la main. Voilà. La main passe. Il y en a qui y a depuis 53... Et d'y passer avec ces outils, sans doute. Exact. Ah oui. Ben ça, regardez-le. Peut-être ça vous fera... Je sais pas si je peux l'emporter aussi. Ça fait lourd. Jacques ne va pas s'arrêter à ces outils. Il va sortir de son étui le fameux fusil dont il parlait avec Monique tout à l'heure. Une arme qu'il s'est offert quand il avait 17 ans. Ah, mon premier fusil. Tiens, toi, qui as deux mains valides, tu peux ouvrir. Je te tutoie, ça fait rien. Oh oui, il n'y a pas de gêne. Regarde ce beau fusil. Et t'en as plus beaucoup qui sont faits de ce style. Ah, c'est une belle pièce. Eh oui, c'était dans les années avant 50, 47, par là. Ça rappelle ma jeunesse en même temps. Ah oui, c'est le bon moment. Toi, je suis ému. Oui, je le comprends. C'est normal, vous avez toute votre vieux défiler dans le genou. Une simple arme, c'est compréhensible. Au final, Jacques ne parviendra pas à donner son fusil et préférera le garder pour le moment. C'est plus facile pour Monique que pour moi, je pense. Parce que moi, j'étais peut-être plus sentimental envers le matériel que j'avais ou que nous avions. Et puis, qu'il a fallu abandonner. Bon, mais Jacques, merci beaucoup. Allez, au revoir. A bientôt. Bonne chance avec l'outillage. Oui, oui, non, ça devrait aller. Vous inquiétez pas pour ça. Il sera dans le devant. Bonne main, c'est bien. Dans son désir d'oublier le passé, Monique a fait le vide dans sa maison, se débarrassant d'absolument tout, y compris des photos de famille. Heureusement, Pierre, le frère de Monique, a pu en récupérer une grande partie. Il y a toutes les photos de son fils. Moi, je comprends pas qu'elle arrive à séparer de tout ça. Ouais. C'est quand même impressionnant, quoi. Impressionnant. C'est toute sa vie, il y a son fils, il y a tout ça. Elle dit, je repars sur des bases nouvelles et tout. Bah, et tout sont passés. Elle l'a mis derrière, elle a traversé la Méditerranée. Ça reste ici. Ah bah, ouais. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Tu vois, tout ça, c'est une belle connerie quand même qu'ils font. C'est impressionnant. Elle a dit, j'efface tout. Ah bah, c'est facile comme ça. On est fasto, on commence. Ouais. Ouais, mais à 80 ans, je sais pas. Si ça fait. Tu vas refaire une vie à 80 ans, non ? Non, mais elle se prend pour Edith Pierre, je repars à zéro. Si Pierre est aussi énervé, c'est parce que parmi toutes les choses dont Monique s'est débarrassée, il y avait une machine à coudre appartenant à leur mère. Un objet auquel Pierre était farouchement attaché. Je peux pas l'accepter. C'est un truc tellement important pour ma mère. C'est avec ça qu'elle a d'habitude. C'est avec ça qu'elle nous a habillés. Ouais, vous en avez même pas parlé quand elle s'est débarrassée de la machine ? Rien ? Je l'ai vue parce que tout d'un coup, la machine n'était plus là. Je l'ai grandi. Elle aurait pu en parler ? Ah bah, c'est une gifre que j'ai prise là. Ah bah, vous avez pris une claque, oui. Ah là, c'est une claque. Ça m'a foutu les bras. Et je l'ai encore là. Et je l'ai encore là. Bah, sûrement. Parce que quand tu la touches cette machine, tu touches les mains de la mère dessus. Bah oui. Elle en a fait des kilomètres. C'est clair, sûrement. Voilà, souvenir, souvenir. Monique est une femme de caractère. Quand elle a décidé quelque chose, elle n'en démord plus. Nous sommes le jour du départ. Elle et Jacques s'apprêtent donc à quitter définitivement leur maison. Avant de partir, ils vont faire un dernier tour des lieux pour dire au revoir à cette maison qu'ils ont habité durant 13 ans ensemble. Ça fait vraiment vide. Bon, il n'y a plus que nos valises. Toutes leurs affaires se résument désormais à ces deux valises. Là, c'est tout ce qu'on emporte. À l'extérieur se trouve déjà un camion de déménageurs. Les nouveaux propriétaires de la maison sont déjà là pour prendre possession des lieux. C'est en main propre que Monique va remettre les clés de la maison. La clé de la maison et celle-ci, la clé de la boîte aux lettres. Faites un bon usage. Fait tomber les fleurs. Jacques va jeter un dernier long regard sur la maison avant de quitter définitivement les lieux. Vous avez vu, l'abricotier, il est en fleurs. Oui. Et il y en a pas mal. Et il y aura beaucoup de fruits. S'il n'y a pas de vent qui fait tomber les fleurs. Sinon, il va donner beaucoup de fruits. Ma vie, c'est une aventure. Mais ça continue jusqu'au bout. Ça ira juste au bout comme ça. Mais ça, c'est moi. C'est un personnage. Quand je serai plus là, on se dira c'était l'aventurière. Ben oui, je suis une aventurière. Et j'ai pas peur, je fonce. A Bruxelles, le mariage entre Grégory et Iné est imminent. Ils viennent tous les deux de la rue. Grégory a longtemps été SDF et a vécu pendant 3 ans sous un pont. Mais aujourd'hui, il prend un nouveau départ dans la vie. Ils n'ont pas de moyens pour s'offrir une grande cérémonie. Grégory doit donc s'occuper de tout. Après le restaurant, il va tenter d'expliquer à l'un de ses amis comment la voiture des mariés doit être décorée. La cérémonie est imminente. Grégory va donc devoir se préparer à toute vitesse. J'ai dû me débrouiller pour qu'on me prête un costume vu que je n'avais pas les moyens de m'en offrir un. Là, le stress, le stress est là. Je le ressens. Un stress qui va encore monter d'un cran quand Grégory va brutalement se rendre compte de quelque chose. Les alliances. Les alliances ont disparu. Ah non. Je les avais laissées là. Non. Ah non. Oui, j'ai tout. Près du cœur. Comme ça, je sais que ils sont là. Ça. Les alliances retrouvées direction la maison communale pour retrouver sa future femme. C'est au bras du mari de Mathilde qui ne va faire son apparition. Grégory va vite venir la rejoindre. Un Grégory qui semble réaliser qu'il va enfin se marier. Il y a quelques mois encore, il vivait sous un pont à l'écart du monde. Aujourd'hui, il va se marier avec Iné et il va bientôt être papa. Il n'y a pas que la mariée qui est tendue. Moi-même, je le suis. Et il y a aussi l'émotion qui est là. Et ça se voit d'ailleurs. C'est au bras de Mathilde que Grégory va se présenter devant le bourgmestre de la ville. Monsieur Grégory, Auguste, Jean-Pierre, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Iné, ici présente. Oui. Youfrau Iné, st'aime-tu tout, mener Grégory, Auguste, Jean-Pierre, totemant neem. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Je vais t'aimer jusqu'au le restant de ma vie. C'est très content. C'est fini. Le stress. On se sent content, heureux. Et je sais que tout le monde va nous souhaiter beaucoup de bonheur. Et de fonder une belle famille. Pour tout le monde, direction le restaurant que Grégory a réservé. Le bon autre verre. Au bonheur. Et au bébé. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Ils seront une petite quinzaine à fêter l'événement avec eux. Comme prévu, aucun membre de la famille de Grégory ou de Iné ne sont venus. Il n'y a que leurs amis, des gens de l'association qui leur sont venus en aide et d'autres personnes qui, comme eux, ont vécu dans la rue. Ils sont tous ensemble pour se réjouir, mais sans oublier d'où ils viennent. Récemment encore, deux de leurs amis, deux femmes vivant dans la précarité, les ont quittés. Ce soir, ils vont le rendre hommage. Mes amis, je vais vous demander une minute d'attention, s'il vous plaît. Il y a deux miss qui sont décédées la semaine. L'année passée et cette année ici. Et ils sont avec nous. C'était important car ils étaient appréciés de tout le monde. Il y en a une de ces personnes qui était comme une maman pour ma femme. Grégory va ensuite prendre la parole pour remercier Mathilde de les avoir tous les deux sortis de la rue. Comme tu connais le passé de Ine et mon passé. Un petit peu. Un peu de mon passé. Tu sais que je n'ai pas eu une enfance heureuse et tout ça. Pour moi, on va dire ma vraie famille n'a jamais été là. Et du jour où l'on en a, tu m'as accueilli chez toi les bras grands ouverts. Et je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Tout cœur. Comme certains le savent, je vais être papa. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, dès lundi, je commence à travailler. Wow! Je fais une bonne nouvelle! Vive la boucle! Vive la jeunesse! Yeah! Ouais! Je suis très contente. Pour lui aussi. Mais pour après aussi, le bébé, il est là. Je suis très, très fière sur lui. Oui. Plus que fière. C'était une angoisse en moins pour moi. Pour Jacques, et Monique, c'est le grand chamboulement. Ils ont décidé de tout abandonner pour partir vivre au Maroc, au grand désarroi de leur famille qui ne comprend pas qu'à leur âge, ils se lancent dans une telle aventure. Leur départ pour le Maroc est dans 3 jours. D'ici là, ils seront hébergés chez la nièce de Monique, Chantal, et son mari, Marc. Le lit est prêt, tout est prêt. On n'a plus qu'à se coucher. Jacques n'a pas quitté leur maison les mains vides. Il a emmené avec lui son fameux fusil qu'il a depuis l'âge de 17 ans. Il sait qu'il ne pourra qu'il a donc décidé de le léguer à une personne de confiance et pour laquelle il a beaucoup d'attachement. C'est donc à Marc qu'il va s'adresser. C'est toi qui vas garder mon testament, en quelque sorte. Je te fais une entière confiance et que j'ai confiance sur toi. Allez, Marco. On en prendra à ce moment. A toi de jouer. C'est presque un fusil de connexion, ça. Ah, oui. Sûrement, d'ailleurs. Quand je prenais ça, et puis que je partais dans la nature, j'étais libre comme le vent. D'accord. Tu étais le roi du monde. Voilà. En quelque sorte. Oui, oui. Écoute, je vais te conserver. Il me le donnait à moi, donc c'est sympa, c'est bien. Moi, ça me touche quand même. Donc il me fait confiance. Donc c'est bien. Et puis si un jour, il revient, s'il ne m'étonnerait pas, touchait du bois pour dire qu'il ne revienne pas, il aura toujours son fusil. Et je pense que s'il revient, il serait content de le retrouver. Chantal, de son côté, est tout de même très inquiète de les voir partir. Elle n'en démord pas. Elle continue à trouver que la décision de Monique de tout quitter a été prise trop rapidement. Et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de lui dire. Je sais bien, Jacques, entre les épaules pour la dernière ligne droite. Oui. Mais en fait, on n'a pas eu tout envie que vous partiez. C'est pour ça que je ne gâche pas que Monique elle me dit « Ouais, c'est bien là-bas ! » Je lui dis « Ouais, ben si, c'est pas mal non plus. » Bien sûr. Nous, ce qui nous inquiète fondamentalement, je te le dis, c'est votre âge. La vie à 55-65 ans, elle se prévoit d'une manière, mais à 80 ans, elle se prévoit d'une autre. Je ne veux pas les casser. Ne stressez pas avec ça. L'autre jour, j'en ai vomi, je vais recommencer à être malade. Vous me gâchez mon départ. Je ne te gâche pas ton départ. Je te dis ma réalité dans ma tête. L'autre jour, j'ai été malade pendant 3 jours. Je vais encore être malade. C'est du cas près de toi. On verra. On s'est engagé là-dedans. Ah oui, maintenant. Je sais ce qu'on peut perdre. Et le problème, c'est que quand t'as 50 ans, tu rebondis, quand t'as 40 ans, tu rebondis, mais vous, vous rebondissez sur quoi ? Je comprends qu'il se fasse du souci, mais comme on dit avec Jacques, à notre âge, justement, les gens disent « Ah, votre âge, c'est dangereux ! » Nous, on dit le contraire. À notre âge, si on n'a plus qu'une dizaine d'années à vivre, on veut le vivre comme ça, eh bien, nous, on est fatalistes avec Jacques. On se dit, après tout, après nous, la fin du monde. Salam alaykum, alaykum salam. Ouais, ouais. La baisse. Allez, à votre voyage, à votre arrivée là-bas. Et puis, ça se passe bien. Une chose est certaine, rien ne fera changer d'avis Monique. 3 jours plus tard, comme prévu, elle et Jacques vont s'envoler pour le continent africain. C'est une fuite dans un sens oui, c'est peut-être lâche, mais c'est une fuite, mais vers un bonheur. Un bonheur qui se situerait non loin d'Agadir. C'est ici que Monique et Jacques ont acheté leur maison. C'est sous un soleil radieux qu'ils vont faire leur arrivée au Maroc. quand on va poser nos valises, on va faire ouf. T'as vu l'Atlas là-bas, on le voit bien. Cette maison qu'ils ont achetée se trouve dans une résidence surveillée, se trouvant derrière ce grand portail. bienvenue. Regarde, notre belle allée là. Oh, que ça fait du bien d'arriver. Tu sens l'odeur ? Qu'est-ce que ça te sent bon ? La voici, leur nouvelle demeure. Alors, soyez les bienvenus dans votre nouvelle maison. Super ! Super ! Regarde la salle, c'est beau. Oh, puis la terrasse. Wow ! Ouf ! Oh, regarde si on va être bien là. Que demande le peuple ? Wow, regarde ça. On avait des grandes chambres à Saint-Génis, mais alors là, c'est battu. Wow, le matin, quand tu te réveilles, wow, sur la piscine, avec les oranges. J'aime bien, c'est joli. Regarde, c'est arrondi là-bas. C'est chouette. Typiquement marocain. Une chose est certaine, Monique est ravie d'être ici. Oubliez les reproches faits par leur famille en France, elle ne regrette pas une seconde d'avoir fait le choix de tout quitter. On va me dire qu'à un moment donné, ils m'ont coupé le moral. À un moment donné, j'ai failli changer, changer d'avis. Oui. Hein, c'est vrai que... Oh non. Je ne peux pas écouter toujours les conseilleurs. Oui. Franchement, écoute, quand tu y es, tu te dis non, c'est vrai, c'est le paradis. C'est ça qu'il faut qu'ils voient. Oui. que j'avais beau leur faire comprendre que c'était le rêve, et ça, c'est mon rêve. À toi aussi. On y est arrivé à venir là. Oh, maintenant, j'y suis, j'y reste. Absolument. J'en sortirai que par la force des baïonnettes. À Bruxelles, Grégory et Iné sont unis par les liens du mariage. Ils vont enfin pouvoir tirer un trait sur leur ancienne vie de SDF. Ce soir, tout le monde s'est cotisé pour leur offrir une nuit à l'hôtel. Les jeunes mariés s'apprêtent donc à passer leur nuit ici, sauf que les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. C'est au moment d'ouvrir la porte de la chambre que Grégory va brutalement s'arrêter, se sentant incapable de rentrer dans un endroit comme celui-ci. Je peux pas. Ça me bloque. Actuellement, ça me bloque. Là, je sais pas ce qu'on va faire parce que moi, je vais pas dormir. Si je dois dormir là, je pourrais pas dormir. Depuis que j'ai été à la rue, je n'arrive plus à dormir sur des coussins que d'autres personnes ont utilisés. Ça me fait repenser à des centres SDF et par rapport aux coussins, les couvertures. C'est pour ça que je préfère dormir avec mon coussin, ma couverture personnelle. Mais là, je sais, c'est une déception pour toi, mais ça, je pourrais pas. Hein, Chou ? Non, ça, je pourrais pas, quoi. Nous sommes lundi matin. Grégory est désormais marié à Iné. Il va bientôt être papa et aujourd'hui, il va se rendre à son premier jour de travail en tant que déménageur. moi, c'est très fier de toi quand il travaille. Et continuez, hein. Plus tard, pour l'enfant, je vais lui expliquer que dans la vie, c'est super important qu'il travaille parce que s'il ne travaille pas et tout ça, il va finir à la rue. Et ça, moi, je veux pas que notre enfant finisse à la rue vu que c'est notre chair, notre sang. Je vais pouvoir mettre beaucoup d'argent sur le côté pour ma femme et mon bébé. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut énormément, c'est que le bébé et ma femme ne manquent de rien. Passe une bonne journée. Oui. Pas de bêtises pendant mon absence. Non. À ce soir. Oui. Grégory est pris une semaine à l'essai. Tout ce qu'il espère, c'est de convaincre ses employeurs pour être embauché de manière définitive. Quoi qu'il en soit, après 10 ans de galère, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. De leur côté, Monique et Jacques sont enfin arrivés au Maroc. Ils y ont acheté une maison et c'est ici qu'ils veulent finir leur jour, ce qui a déclenché l'incompréhension de leur famille restée en France. Nous sommes le lendemain de leur arrivée. Après une bonne nuit de repos, Jacques semble finalement retrouver une nouvelle énergie dans cette maison. Tu te sens plus jeune. Tu t'as rajeuni de 10 ans, toi. Oui, parce qu'auprès de l'autre semaine, ça y est, t'as ton sourire. T'as une deuxième jeunesse. Lors de leur premier voyage ici, il y a deux mois, Monique et Jacques ont fait la connaissance de Français expatriés. C'est en les rencontrant qu'ils ont eu envie de venir s'installer ici. Ils se prénomment Monique et Hervé et sont venus les accueillir aujourd'hui. Bonjour, chanelou ! Bonjour ! Alors, c'est jeune marié ! Super ! Super ! La nuit a été bonne ! Très bien ! Très bien, très bien ! Regarde si c'est beau ! On va amener le gâteau. Tu sais, j'ai pas encore percuté que je suis arrivée, que c'est... J'étais tellement montée sur... Vite, 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 que... Mais ça va vous faire du bien, là ! Notre rêve, c'est enfin réalisé ! Mais le petit problème, c'est qu'ici, vous n'allez pas vous reposer ! Ben non ! Parce qu'ici, il y a trop d'amis, et on va être tout le temps en train de faire de l'animation. Alors là, c'est un âge à l'âge. J'ai eu une pression terrible envers ma famille, qui ne voient pas du tout la chose comme nous. Ils sont plus jeunes, je suis d'accord. Ils nous ont vraiment stressés, angoissés, et j'étais prête, à un moment donné, à me dire, oh, puis j'arrête tout, parce qu'on me prenait vraiment la tête, l'émotion, et comme ils ne savent pas ce que c'est, comme je dis, il faut le voir pour le croire, ils ne voyaient pas ce qu'on venait faire au Maroc. Pourquoi qu'on venait au Maroc ? Partir comme ça, ça donne un coup de jeûne, un coup de fouille. Oui, et puis alors on me dit, mais à ton âge, justement, c'est là le but à notre âge, c'est que pour ce qu'il nous reste à vivre, on a les moyens de faire quelque chose, mais le faire, au lieu de rester à VGT et s'embêter dans un coin. Justement, c'est l'âge. Plus jeune, j'aurais peut-être même pas fait. Pas de regrets ? Non, j'ai failli changer d'avis, mais j'aurais regretté et je m'en serais voulu. Et puis Jacques m'en aurait voulu, je crois, parce qu'il savait que... Tu te rends compte ? Ils ont été à deux doigts du divorce. Oui ! Mais on n'était pas mariés, en gros. Ce soir, une petite réception a été organisée dans la résidence pour accueillir les nouveaux venus dans le voisinage. Allez, jeune marié qui arrive ! Oui ! Oui, bienvenue ! Bienvenue ! Voilà ! Pour votre future maison, voilà, et photophore pour éclorer votre bonheur. À tous, merci de votre accueil. C'est chaleureux, on nous fait chaud au coeur avec Jacques. Pipipip ! Au revoir ! Pipipip ! Hourra ! Hourra ! C'est pas de paix ! Hourra ! C'est pas de paix ! Hourra ! Le lendemain, Monique et Jacques vont donc entamer leur nouvelle vie ici, dans cette résidence située entre la mer et les montagnes de la classe. Une autre vie qui ne semble pas déplaire finalement à Jacques. Je suis très heureux d'être ici et que ça continue. Ils vont nous laisser couper, là, oui. Il y a des rochers, là-bas. Oui ? Hein ? Elle est belle, cette baie, hein ? Et la colline, là-bas. T'as vu la colline ? Oui. La colline sacrée qu'on monte. On repart. On repart sur une nouvelle vie, ça y est, c'est fini. La page est tournée, on est jeunes, on a 20 ans. Et puis, on est gays et on est contents. Ravi. On la commence, notre nouvelle vie. On démarre, hein ? À partir d'aujourd'hui. T'as aucun regret, rien ? Non. Bon, alors, c'est parti, mon kiki. Allez. On verra jusqu'à ce qu'on ira. Sous-titrage Société Radio-Canada